Bonjour à tous, c'est Maestro, j'espère que vous allez bien, que tout soit bien pour vous. Aujourd'hui donc la suite du mode carrière avec le chiffre d'FC. Nous avons terminé le mois de novembre avec Brighton, match très difficile à l'extérieur. Il y aura également Manchester United un petit peu plus tard après Fulham. On terminera par l'Europe où c'est déjà joué, en tout cas on est sûr de finir à la première place. Et Everton, je vais faire quelques matchs en moment fort dans cet épisode. Sachant qu'on était retombé à la 6ème place, on était 5ème auparavant, mais malheureusement les Spurs qui nous ont battu, donc là l'intérêt c'est de reprendre cette 5ème, revenir dans ce top 5 et ça commence comme je le disais par Brighton. Une belle équipe à jouer, il va falloir que je mette l'autre maillot par contre, ça risque d'être un petit peu limite. Et est-ce que je vais faire des changements ? Alors vu que Balogun, j'ai beaucoup de joueurs fatigués là, j'ai mal géré mes derniers matchs là. J'ai mes deux défenseurs qui ont moins de forme. Non écoutez, on va faire confiance à Mbamba pour ce match. Voilà, je vais en reposer un des deux, Louis Felipe, comme lui il se reposera au prochain. À la prochaine rencontre. Et puis là Douglas Luiz, je ne peux pas trop l'enlever parce que Mbamba il est déjà fatigué. Ah il y a Cardenas, c'est vrai qu'il peut jouer sur ce poste là, oui on peut faire ça. On peut faire ça comme ça. Et puis Douai, je pense qu'il aura assez de forme pour disputer cette rencontre. Allez, on va voir ce que vaut cette équipe de Brighton. Je ne me souviens plus du tout de ce que ça avait donné la saison dernière. En tout cas on joue chez eux sous un temps dégueulasse, comme on peut le voir. Alors j'imagine qu'on a le Vitinha de l'OM du côté de Brighton. Ah je n'ai pas pu le lancer Pépi, c'était possible sur ce coup. On va essayer de lui retrouver justement. Superbe ballon pour Balogoun. La finition, le poteau. Malheureusement cette finition n'était pas parfaite pour ouvrir le score. Allez, on va essayer de le pousser ce ballon. Et regardez l'appel de Balogoun. Ah c'était le bon moment je pense, mais il y avait un défenseur sur la trajectoire. Ce n'est pas terminé. Balogoun qui est parti. On va la tenter. C'était un angle compliqué, mais je n'avais pas 50 solutions. Alors, pourquoi pas les inquiéter sur coup de pied arrêté, puisque les attaques pour l'instant n'ont pas abouti. Etienne Kamara qui se charge de ce corner. La belle sortie du gardien de but. Ce n'est pas terminé. Malgré tout le contrôle de Mastour et la frappe qui va passer à côté du déchet. Pour le moment c'est dommage. On se voit ce ballon, Connolly. Oh, c'est bien joué pour Zekiri. La roulette pour essayer de m'effacer. Il a réussi avec ce dribble. Et la parade d'Etienne Green, c'est un match ouvert pour l'instant, mais personne n'arrive à marquer. Allez, Désiré Doué, la dernière action avant la mi-temps qui sera sans doute sifflée. Et c'est dedans. Désiré Doué, on est passé plusieurs fois à gauche et la première fois sur cette action où on passe à droite, c'est rentré grâce à Désiré Doué. Efficace sur ce coup. Nos meneurs de jeu, Mastour, Doué, qui sont bons ces derniers temps. Même si Désiré Doué, on le voyait un petit peu moins en ce début de saison. Et lui, il est fatigué. Il faudra que... Ouais, je pense que j'ai changé dès la mi-temps. Ça sera mieux. Gamara avec Cardenas. Marvin Martin. Et pourquoi pas l'extérieur du pied de Marvin Martin. On sait que ça rentre très, très bien dans ce jeu, ce genre de tir. Et le deuxième but, 2-0 face à Brighton. Je l'ai dit, je ne le fais pas souvent, surtout dans mes carrières. J'ai vraiment l'occasion de le faire au final. Et là, c'était vraiment la situation parfaite pour le tenter avec un joueur qui n'est pas forcément très, très bon. En tout cas, il est bien en dessous de ses coéquipiers cette saison, en termes de général. Mais là, il montre de belles choses. Et il l'avait fait également il y a quelques épisodes. Avec Marvin Martin. Non, il n'est pas hors-jeu, Marvin Martin. L'arbitre de touche qui n'a rien dit. Camara qui est bien placé pour la frappe. Repoussé par le gardien. Attention, là, on est mal placé sur ce coup. Jumande et avec Connolly. Le tackle, il était risqué, mais il n'a pas touché finalement. Sarmiento, le petit retrait pour la réduction du score. Connolly qui vient marquer. C'était un des meilleurs joueurs du côté de Brighton dans cette seconde période, même dans ce match plus globalement. Et là, on le voit. Il se retourne bien. C'est dommage parce que je n'étais pas loin du marquage en plus. Avec Camara qui a ce ballon. Et là, il est très bien positionné. Grégory pour le troisième but. Et c'est bien parce que cette saison-là, en tout cas depuis quelques matchs, on arrive à chaque fois qu'on prend cette réduction du score, à marquer le troisième but et se mettre directement à l'abri. C'est très important pour prendre un maximum de points dans ce championnat. Allez, on va faire entrer double à Suisse, même si c'est un poste assez offensif. Allez, le dernier corner pour Brighton. Le gardien est monté. Il y a 3 buts à 1, même si on ne le voit pas. Avec le tableau des scores buggé. Je n'ai pas pu dégager. Bon, je pense qu'il va siffler, non ? Est-ce qu'il va les laisser ? Oui, il va les laisser attaquer. Redonne. Attention à ce ballon. Ça serait bien de ne pas prendre de but. C'est chose faite. La victoire. 3 buts à 1. Ici, sur cette pelouse de Brighton. Et franchement, c'est mérité. Ça n'a rien changé. Au niveau du classement, on est toujours derrière les Spurs. Sixième. Par contre, on a pris un peu plus d'avance, il me semble, sur Newcastle. Ça, c'est cool. Il y a Chelsea qui est 8e. Et le prochain match, c'est Fulham qu'on va donc se faire en moment fort. Attention, parce que le match de Manchester United, c'est 3 jours après. Donc là, il va falloir être intelligent dans la gestion. Déjà, lui, il ne va pas jouer. Ça, c'est assez évident. On va reposer également Camara en mettant en bas main. On va remettre un... Est-ce que Koufal, je pense... Ah, s'il peut jouer décès, Koufal. Il peut assurer un décès. Et lui, il n'a pas une stat trop dégueulasse en défense. Ah, mais il y a Barba. C'est vrai. Écoutez, comme ça, ça sera plus simple. Hop, on va faire ça. Ouais, c'est beaucoup plus simple comme ça. Lui, je vais le faire jouer malgré tout. Et puis, voilà. C'est déjà pas mal. On a fait des changements. Alors, la première offensive. À la 33e, nous avons un ballon sur le côté. Désiré Doué. Je vais tenter un petit ballon piqué pour Balogoun. Est-ce que je peux le retrouver ? Mon mieux tôt offensif. Oui. Grégory avec bas main. Douglas Wyss qui retrouve le numéro 22. Et c'est le tir de Grégory qui est repoussé. Zantoufane qui a le ballon. Je me suis mal positionné là sur ce coup. Larsson qui va se retrouver face au gardien. Le petit ballon piqué. Magnifique but pour Fulham qui ouvre le score ici. En plus, on est à domicile. Je n'avais pas vu. Bon, ça ne commence pas très bien là. Allez, on a passé l'heure de jeu. Et on va partir en solitaire avec Aidan Grégory. Qui va se retrouver face au gardien. On va essayer de l'emmener le gardien. Pour croiser de l'autre côté. L'égalisation finalement de notre jeune buteur. Et en plus, on a un pénalty juste après. Bon, les gars. Ce pénalty, c'est pour la victoire finale. On va laisser Balogoun s'en charger. Alors. On va mettre pas mal de puissance. Et tirer de l'autre côté. Côté gauche. Deux buts à un. Face à cette équipe de Fulham. A priori, ça devrait suffire pour aller chercher la victoire. Bon, c'était un petit peu à l'arrachat finalement. Parce qu'on a encaissé ce but regrettable. Sur une mauvaise action défensive. Et c'est terminé dans la foulée. La victoire de Buzin face à Fulham. On s'en est très bien sorti. Et Tottenham qui a dépassé les Red Devils. Qui sont désormais à la 5ème place. Nous, on reste à notre 6ème. On prend toujours de l'avance sur Newcastle. Ça, c'est plutôt cool. Et en plus, ce sont eux que l'on va affronter. Ça tombe à pic. Pour repasser et reprendre cette 5ème place. Ok, Zanotti. Alors, donc. Est-ce que je peux me permettre de changer ces 3-là ? Non, je pense pas. Je pense qu'on va les garder. On fera tourner de toute façon dans la coupe européenne. Je m'en suis pas trop mal sorti vis-à-vis de la forme. Parce qu'on a enchaîné tellement de matchs. Donc au final, on va rester comme ça. Allez, on va y aller de suite. C'est parti. Allez, on retrouve Old Trafford. Pour affronter Manchester United. Une équipe qui a Bellingham d'ailleurs. Rossi dans les buts. On va découvrir s'il y a des nouvelles recrues. Depuis la dernière fois qu'on les a jouées la saison de dernière. Allez, allez. Douglas Lewis, bien joué. Il est toujours très bon dans ce genre de duel de second ballon. Douglas Lewis avec Balogun. Je peux pas frapper. Parce que je suis dos au but. Mais là, ah, dommage. Oui, j'ai dit dommage. Parce que j'aurais voulu qu'il puisse tirer en première intention. Mais c'était compliqué. Puisque la passe était trop derrière lui. Désiré doué. L'appel de Pepi. Pour l'instant, il est un peu isolé par la défense qui est bien organisée. La tête de Balogun. Ça, c'était une action intéressante. Mais c'est capté par le gardien de Manchester. Alors, est-ce qu'il y a un bon centre à donner ? Plutôt un retrait. Me semble en tout cas plus intéressant. Pepi. Mastou maintenant. Et Balogun qui est bien placé. Encore un pied qui est là pour contrer ce ballon. Là, j'ai attendu au maximum. Mais le gardien, il a quand même fait un arrêt exceptionnel. Parce que là, il était clairement à bout portant. Pepi de nouveau. De nombreuses occasions. Attention, à ne pas s'en mordre les doigts. Décater l'air avec Iqbal. Oh, il m'a eu là. Il m'a eu sur ce coup. Je ne m'attendais pas. Et attention à ne pas le laisser frapper. Etienne Green qui brille maintenant. Manchester qui a eu plusieurs occasions. Nous aussi. Et eux, ils semblent dangereux aussi sur ce genre de ballon. Le retour de Frost. Super. Les latéraux qui sont de plus en plus forts sur le plan défensif. Je le disais déjà au dernier épisode. Et là, on peut donner un bon ballon pour Balogun. Le gardien qui n'est pas sorti, mais il est un peu avancé. Assez pour tenter mon lob. L'ouverture de score de Balogun. Ici, pratiquement à l'heure de jeu. J'ai vu qu'il y avait cet espace. Quand vous prenez un petit peu d'angle comme ça, vous pouvez le tenter ce lob. Il faut qu'il soit vraiment très bien exécuté. Là, c'était le cas face à Rossi. Et la passe réalisée avec la touche RB. Pour que ça mette plus de puissance. Passe en profondeur, plus RB. Ça met beaucoup de puissance. Bellingham. Ça joue bien Manchester. Il n'y a rien à dire, mais dans la dernière passe, il se loupe. Ou alors, il y a un bon positionnement de mes défenseurs. On est souvent bon contre les gros. Contre les petits, on perd souvent des points débiles. On va le laisser partir, puisqu'il veut absolument partir hors jeu. Mais là, c'est un bon ballon. J'ai essayé la petite feinte avec le gardien. Ça n'a pas marché. Attention, on ne va pas le laisser voir. On va dégager. On ne va pas faire les mêmes erreurs qu'au dernier épisode. Les erreurs, ce n'est pas grave si on les fait, mais il ne faut pas les répéter. Et Masturk est bien parti sur ce côté. Est-ce qu'on peut provoquer avec la technique de notre numéro 10 ? Balogun maintenant. J'ai peut-être un peu forcé avec mon geste, mais c'est quand même un bon ballon pour Douglas Luiz. Rossi qui repousse cette balle. Danochi, lui aussi capable de faire de beaux gestes. Et pour l'instant, c'est le match parfait qu'on en a en train de faire. Si on arrive à conclure cette action, le poteau qui sauve Manchester United du deuxième but. Quel dommage. C'était mérité là sur ce coup. Là, je crois qu'il est hors-jeu. Oui, il est hors-jeu. Allez, corner. Peut-être pour enfoncer le clou. On va essayer de mettre... Ouh, il est haut. Il est très bien, ce corner. Et c'est rentré le défenseur qui était sur la ligne. Il a touché, mais ça ne suffira pas. 2-0 contre Manchester United. On fait un très grand match contre cette équipe. Bon, là, c'est sur coup de pied arrêté, un petit peu à l'arrache. Mais franchement, au niveau des attaques placées et tout, on a été très, très bon. Et c'est largement mérité ici. Il y a eu le poteau tout à l'heure. Ça va se terminer a priori. Et on va s'imposer sur la pelouse d'ultrafort d'une grande victoire qui va compter sans doute dans cette saison. Même si on n'est qu'au début du championnat. Mais on est capable aussi de battre ce genre d'équipe. Et ça, ça fait plaisir. Bon, écoutez, on va valider cette qualif. Même si, bon, on l'a déjà officiellement. Je veux dire, on va terminer cette phase de groupe face à Aken. Le club suédois, d'ailleurs. Est-ce qu'il joue quelque chose ? Non, il ne joue plus rien du tout. Le groupe, il est complètement fini. Donc là, on va faire des moments forts. Et puis, on terminera par Everton ensemble. Je vais faire comme ça. Je n'ai pas trop le temps de faire quatre matchs. Mais bon, de toute façon, sur ce match où il n'y a plus vraiment d'enjeux, l'important, c'est surtout de faire tourner un maximum. De faire jouer d'autres joueurs. Voilà, on va remettre Kouffan. Voilà une compo qui n'a absolument rien à voir avec ce que je mets d'habitude. Ça a pris du temps. C'est pour ça que je vous ai laissé. Et donc, Short et Stevenson qui se retrouvent là. Alors, c'est à cause du tranchant s'ils ont des moins. Malheureusement, il y a quelques réservistes qui ont un tranchant dégueulasse. Même si je les avais entraînés il y a quelques temps. Et bon, ce n'est pas grave. On fera avec. Et sinon, j'ai remis le petit Lions qu'on avait vu et qui avait été intéressant dans son match de conférence league. Évidemment, il a du mal parce qu'il n'a que 55, mais ça reste pas mal. Oh là là, il y a des trous énormes dans la défense suédoise. On va peut-être en profiter avec l'appel de Balogoun servi par Grégory. Et l'ouverture du score, c'est trop facile avec ce placement très approximatif de la défense suédoise. 1-0. Je vais parler trop vite parce qu'on se prend un pénalty juste après. Attention à l'égalisation Gustafsson. Je crois qu'il avait marqué sur le match allé. Il n'avait pas fait un mauvais match d'ailleurs à Ken à l'allée. Mais là, oh, dommage, il était parti du bon côté. Mais il égalise le capitaine en but partout à la demi-heure de jeu. Allez, Grégory, à toi de faire le job. Peut-être, il y a Camara aussi. Et pourquoi pas le petit Lions avec sa frappe pied gauche. Mais c'est trop léger. Là, par contre, là, on a un vrai départ en solitaire avec Aidan Grégory. Contrôle un peu difficile, mais il avait suffisamment d'avance pour aller marquer le deuxième but. C'est chose faite. Deux buts en face à Aken. Bon, dans le sens, c'est mérité. Allez, la dernière peut-être pour Aken. Et on va s'imposer le dégagement. Deux barbes à la victoire. Deux buts à ongarde l'inversibilité. Une grande phase de poule qu'on a proposée. Là, on a tout gagné, je crois. Il me semble, le standard. Est-ce qu'on avait gagné le dernier ? Je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, on a été très performant. On n'a pas perdu. Et surtout, on s'est qualifié à la première place. Ah oui, voilà, on avait fait match nul. Il semblait bien qu'on avait fait un match nul contre le standard. Deux buts partout, je crois. Ouais, c'était ça. C'était ça. Donc, 5 victoires, 1 nul et pas de défaite. 16 points pris dans ce groupe. Le standard qui était aussi performant. Ils ont perdu une fois contre nous. Mais ouais, ce n'était pas le groupe le plus difficile. Clairement, il n'y avait que le standard Liège qui était de qualité. Après, Vizela et Aken, ce n'était pas très très fort. En tout cas, dans les confrontations qu'on a pu jouer. On va donc terminer par Everton alors qu'on a repris la cinquième place au détriment, non pas de Manchester United ou des Spurs, mais de Leicester qui était très très bien classé au dernier épisode. Mais là, ils ont pris trois défaites d'affilée. Ce qui fait qu'ils sont descendus de la première à la sixième place. Grosse baisse pour eux. En qui, enfin, que je disais qu'ils avaient beaucoup de talent. Mais là, ils m'ont fait mentir sur ce coup. Balogun, est-ce qu'on le repose ? Je pense qu'on va mettre Grégory, ouais. On va mettre Grégory cette fois, même s'il vient de jouer. On a besoin que notre attaquant vedette, enfin, deuxième attaquant vedette, parce que Pépi est encore un petit peu au-dessus, se repose au maximum. Et qu'il soit frais pour les prochains matchs. Sinon, le reste, on ne va pas changer. Allez, on joue à domicile pour affronter Everton. Une belle équipe qui n'est pas très bien classée. C'est vrai que ces derniers temps, ils sont beaucoup moins performants. En tout cas, de ce qu'on attendrait de la part des Toffees. Et là, on va voir ce que ça va donner face à nous. Allez, c'est parti. Il y a un appel en profondeur, mais il va choisir le côté gauche avec Paulinho. Attention, on ne va pas trop libérer les attaquants. Et heureusement, le retour de Luis Felipe. L'action très dangereuse d'entrée pour Everton. Dele Alli avec Gellart. L'attaquant d'Everton qui va trouver Evander. Le bon ballon dans la surface et l'ouverture du score. signé Dele Alli. C'est le capitaine d'ailleurs de cette équipe. Gros début de match. Il y a un des Toffees. Ils ont de belles attaques placées depuis tout à l'heure. Et là, c'était très bien joué l'extérieur du pied pour conclure cette action. À la part de Dele Alli. Grégory. Alors, il y a un appel. Les balles, elles sont approximatives. Et là, il ne va pas la sauver. C'est ça. Il y a du déchet dans ses débuts de rencontre de notre côté. 41e. Grégory. Allez, vas-y. Prends-le cet espace magnifique. Désiré Doué. Pour l'instant, il n'y a que lui qui est dans le tempo de cette équipe d'Everton. Pépi qui se retourne. Eh bien, voilà. Il suffisait de parler pour voir Pépi briller. L'égalisation avant la mi-temps. C'est bien. C'est bien de revenir à ce moment-là. Et encore une fois, c'est Désiré Doué qui était sur le côté. Il est très, très bon dans cet épisode. L'on se retourne. Pépi, bravo également pour le beau contrôle. Il n'a aucun problème, lui, avec le ballon. Et c'est son 14e but en 16 matchs. De course. 54e. Bientôt l'heure de jeu. Pour l'instant, la faille n'a pas été trouvée. Après cette égalisation, on va tenter un centre. Pourquoi pas ? Il aurait pu passer devant. Il y était presque. Mais ce n'est pas terminé. Etienne Camara très bien placée. Et la parade du gardien d'Everton. C'était limite. Chaque fois, c'est très limite. Pépi qui va écarter vers Frost. On va le faire rouler, ce ballon. Pour aller centrer un peu plus loin. Le centre est très bon. Et c'est dégagé par l'excellente défense de Miranda. Ce ballon mal repoussé malgré tout. Ce n'est pas terminé pour Pépi. C'est encore contré. Ils ont sous talot aussi le défenseur croate. Très prometteur, ce joueur. Alors, on va essayer de s'excentrer au maximum. Peut-être chercher l'opposé. Ça peut être intéressant. Voilà. Comme ceci. Avec Mastour. Et tout de suite, le centre. Pour Balogun qui vient de rentrer. Oh, la belle sortie. Le gardien qui a été très intelligent. Sur ce coup, je suis obligé de passer par derrière. Désiré Doué. C'est la dernière, les gars. C'est la dernière. Pour aller chercher peut-être la victoire Pépi. Qui est très bien placée. Et bien, voilà le but. Peut-être de la bosse. C'est sûr même. De la victoire. Je n'avais pas vu qu'on était aussi avancé. Dans le temps additionnel. Et donc, on va s'imposer. Encore une fois, un petit peu à l'arrache. Mais ça fait partie aussi du panel des grandes équipes. Qui gagnent comme ça à la dernière seconde. Et j'espère que c'est signe d'une très grande saison. On va le voir au ralenti. Le décalage côté droit. Le contrôle était un petit peu long. Et ensuite, Pépi qui est très bien placé. Il y avait également Balogoun. Ouais, bon, je peux le changer. Mais là, de toute façon, c'est fini. On va bien s'imposer face à cette équipe d'Everton. Est-ce que l'arbitre ? Oui, ça y est. L'arbitre qui siffle. La victoire de Buzan face à Everton. Et franchement, on est allé aller chercher de très loin cette victoire. Du coup, en Conférence League, oui, forcément, il y a le tour préliminaire. Donc, on ne sait pas encore contre qui on va jouer. Nous, ça sera au prochain tour. Il y a West Ham, notamment au tour préliminaire. Il y a Besiktas aussi. Il y a de belles équipes. Benfica également qui jouera face au Standard, qui était contre nous. Et pour ce qui concerne la Première Ligue, les gars, on est rentré dans le top 4. Manchester United qui est descendu en dessous de l'Eister, qui apparemment a gagné de nouveau. Et nous, on est dans le top 4. Et ça, c'est très, très beau. Liverpool qui a 4 points d'avance avec 11 victoires de défaite. Une seule pour City. Une seule également pour les Spurs, mais qui ont moins gagné que les Citizens. Donc, on est à 32 points. 9 victoires de défaite. C'est très, très bien. On sait au début de saison. Bon, ça ne sera pas évident forcément de garder un aussi bon rythme, mais on est très bien parti, malgré tout, pour faire une grosse saison. Alors, Nunes, qui est le meilleur buteur à égalité avec Cabral. Tous les deux, ils ont doublé aussi Men, qui était premier au dernier épisode. Et d'ailleurs, Pepi qui l'a rattrapé. Balogun, qui est toujours le meilleur passeur, avec 9 passes dé en 15 matchs. Et le meilleur gardien, c'est Ederson. Cette fois, c'est le seul meilleur gardien avec 4 avance subité en 16 matchs. Voilà donc pour cet épisode. Il était un petit peu plus court, je pense, parce que j'ai fait 2 moments forts au lieu de 4 matchs au total. J'avais un petit peu moins de temps. Mais malgré tout, il y a eu 2 épisodes cette semaine. Donc, j'espère que ça vous a plu. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. C'était Maestro. Portez-vous bien. Ciao ! Ciao !